Ilse est une étudiante à l'Institut d'innovation d'éco-produits et d'éco-énergie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle fait son doctorat dans le programme de sciences et génie des matériaux lignoscellulosiques. Puis aujourd'hui, elle vient nous présenter une partie de son projet de doctorat. Donc sur ce, je laisse la parole à Ilse. Merci Christine pour la présentation et merci à tout le monde d'être présent cet après-midi. Donc oui, je vais vous présenter une partie de mon projet de doctorat cet après-midi. Donc la question d'aujourd'hui c'est, est-ce qu'un filtre sous la forme d'une toile d'araignée pouvait décontaminer l'eau de métal lourd? Saviez-vous que le Canada est le doucien plus grand consommateur d'eau parmi les 36 pays membres de la OCDE, avec une consommation moyenne par habitant par année de 1025 m3 d'eau, soit l'équivalent à la quantité d'eau qui coulerait du robinet de votre cuisine si vous la laissiez ouverte pendant deux mois. Une grosse partie de cette consommation est causée par les industries qui prélèvent à peu près entre 3000 et 4000 millions de m3 d'eau par année. De ce total de consommation d'eau, 90% sont prélevées par les industries en pâte et papier, celles du pétrole, du sur, l'industrie minière, bref, toutes celles que je vous présente ici. Et il s'avère qu'en fait, ces industries-ci font aussi partie des industries les plus polluantes. Donc, dans le but d'assurer la pérennité des sources d'eau fraîche, des efforts doivent être faits pour non seulement réduire la consommation d'eau, mais aussi pour traiter les solucés industriels afin de les rendre réutilisables. Lorsqu'on regarde les contaminants présents dans chacun de ces industries, on se retrouve que parmi les 13, 11 possèdent des métallures dans ces solucés. Ces métallures sont très importants à enlever car ils sont non biodegradables, très toxiques et certains cancérigènes, alors que leur présence en excès peut générer un gain d'effets toxiques par bioaccumulation chez les êtres humains. Par conséquence, l'enlèvement de ces métaux est un facteur très important pour la santé de la population et la protection de l'environnement. Bien qu'il existe déjà des matériaux absorbants, comme le charbon activé pour les métaux lourds, ceux-ci sont coûteux et nécessitent des traitements supplémentaires pour les régénérer, ce qui peut causer une réduction dans la capacité d'absorption et aussi une perte de masse. Donc, tout ça conduit à l'objectif général de mon projet. Nous cherchons à développer un matériau biofiltrant à partir de deux polymères naturels les plus abondants au monde, la cellulose et le quitosin. Ainsi, un mélange de ces deux composants nous permettra de fabriquer un matériau biodégradable renouvelable et en plus, on pourra revaloriser des déchets industriels, c'est-à-dire on pourra prendre des déchets de l'industrie forestière pour prélever la cellulose et des déchets halieutiques pour récupérer le quitosin à partir des carapacées de crustacés. Donc, le quitosin, il est déjà très étudié comme matériau absorbant pour les métaux, car il possède de très bonnes capacités d'absorption. Mais par contre, il y a une contrainte, le quitosin a de très faibles propriétés mécaniques, ce qui le rend inapproprié à l'échelle industrielle. Donc, voilà pourquoi l'idée d'incorporer la cellulose, car la cellulose est bien connue pour ses bonnes propriétés mécaniques. Donc, le fait de combiner la cellulose et le quitosin nous permettra de fabriquer un matériau avec de bonnes propriétés mécaniques et aussi avec de bonnes capacités d'absorption qui sera parfaitement appropriées à l'échelle industrielle. Maintenant, la question c'est, sous quelle forme devrions-nous fabriquer ce nouveau matériau? Donc, de nouvelles recherches se concentrent sur la technique de l'électrofilage pour fabriquer des membranes d'absorption des métaux. Et ça, c'est parce que cette technique présente plusieurs avantages, dont une surface spécifique élevée, une porosité élevée, des propriétés mécaniques incluses et une bonne perméabilité. Mais en quoi consiste cette technique? Ben moi, je l'appelle la technique de Spider-Man parce que je suis sûre que Spider-Man utilise cette technique-là. En fait, c'est parce que cette technique nous permet de produire un matériau qui ressemble beaucoup à une toile d'araignée. Mais, par contre, malheureusement pour Spider-Man, mes toiles d'araignée sont bien meilleures que celles qu'il prépare car les miens sont nanométriques. Et en fait, dans cette image, je vous montre un cheveu à moi, déposé sur des fibres de quitosane électrophilée. Donc, vous voyez qu'elles sont vraiment petites par rapport à la taille d'un de mes cheveux. Et c'est grâce à ces caractéristiques-là que les miens présentent de très beaux propriétés d'absorption. Dans un schéma plus scientifique, je vous présente ici le système d'électrophilage. Ce système est sous la présence d'un champ électromagnétique. Donc, on a une source de voltage. On a une pomme qui vient pousser et une serongue qui contient à l'intérieur une solution polymérique, que dans notre cas, ce serait la cellulose plus quitosane. Et on a aussi un collecteur où on va collecter notre fibre de polymérique. Donc, lorsque le voltage est augmenté davantage, la goutte de la solution polymérique qui se trouve dans le bout de l'aiguille va être attirée vers le collecteur. Et il y aura un jet qui va se former. Donc, au cours du trajet du jet, il y aura l'évaporation du solvant, ce qui nous permettra de collecter des fibres de leur nanométrique complètement sèches. Donc, cette idée de mélanger la cellulose et le quitosane a commencé par l'électrophilage, a commencé en 2009 avec le travail de Diu-Ancien. Après ça, il y a eu d'autres travaux en 2002 et 2013 pour essayer d'optimiser ce qu'ils avaient fait. Et en fait, ces travaux s'arrêtent jusqu'à la fabrication et caractérisation du matériel parce que ça, c'est déjà un gros travail. Et je vous explique pourquoi le quitosane, il se dissout dans un milieu acide alors que la cellulose précipite dans un milieu acide. Donc, on ne peut pas le mélanger avec un seul solvant commun. Donc, c'est pourquoi il s'utilise plutôt des dérivats de cellulose comme l'acétate de cellulose ou des dérivats de quitosane comme la diboutiliquitine ou bien des mélanges de solvants. Il y a en 2018, Fan a repris les travaux de Brian. Il a tout reproduit, mais lui, il a évalué les membranes dans une application comme AdSolvant pour démettre l'eau. Et on voit bien comment, en fait, à partir de 2018, les travaux par rapport à ça se sont intensifiés. Donc, jusqu'à présent, en 2020. Déjà, il y a très peu de rapports par rapport aux membranes électrophilées de cellulose et quitosane. Les seuls rapports qui existent utilisent généralement des solvants toxiques comme la pyridine qui est cancérigène ou le TFA qui est toxique, le dichloromethane qui a un potentiel cancérigène aussi. En plus, il n'y a que deux travaux qui ont évalué l'application de ces membranes comme absorbants. Tout court. Et il manque aussi une optimisation dans le diamètre des fibres car ils sont encore assez grosses. En fait, elles ne sont même plus nanométriques mais plutôt micrométriques. Donc, pour pouvoir résoudre toutes ces contraintes-là, nous proposons un nouveau système d'assemblage jamais rapporté auparavant. Cet système consiste en fabriquer un matériau biohybride éco-responsable sous la forme d'un sandwich. Et en fait, c'est sous la forme d'un sandwich parce qu'on va tout d'abord produire une feuille de cellulose qui va être recouverte par des nanofibres de kytosane. Donc, on a kytosane, cellulose, kytosane. Voilà pourquoi on l'appelle un sandwich. Donc, voilà notre nouveau approche. Ici, je vous montre une membrane fabriquée de seulement kytosane. Donc, ce qu'on voit bien ici, c'est l'accumulation de plusieurs nanofibres de kytosane. Je tiens à remarquer que cet collecteur est un nouveau type de collecteur développé dans notre groupe de recherche qui proportionne plusieurs avantages. Si vous voulez en savoir plus, je vais passer le lien de mon premier article. Ici, c'est quand j'ai produit la feuille de cellulose oxydée. Et je vous explique plus tard pourquoi on a utilisé la cellulose oxydée. Donc, on la produit à partir d'un système de filtration normal qu'on peut produire une feuille de papier normale avec un hand sheet maker et à partir de la pâte kraft oxydée. Donc, une fois qu'on a produit notre feuille de cellulose oxydée, on vient la coller à notre collecteur. Et donc, au lieu d'électrophiler directement sur le collecteur, comme ici, on électrophile les nanofibres de kytosane sur notre feuille de cellulose. Celle-là, on va le faire de tous les deux côtés. Et donc, voilà, on aura une couche de kytosane au milieu de la cellulose et une autre couche de nanofibres de kytosane. Donc, le résultat final ressemble à ça. Tout ce qu'on voit bien ici, c'est notre membrane électrophile de kytosane. Et ce qu'on voit, ce qui est recouvert, c'est la feuille de cellulose. On a fait une caractérisation par microscopie pour pouvoir connaître la morphologie de notre matériau. Donc, on voit que pour le kytosane et pour la cellulose, on a obtenu des fibres continues, uniformes et sans défaut, donc pas de particules ou d'autres. Lorsqu'on vient électrophiler le kytosane sur la cellulose, on a une image comme celle que je vous montre ici. En fait, ça, c'est la vue par-dessus, comme ça. Donc, tout ce qu'on voit ici, ces petits filaments, ce sont les fibres de kytosane déposées sur les grosses fibres de cellulose. Si on a une perspective comme ça, ça ressemble à ça. En fait, ce qu'on voulait voir, c'est les trois couches, le kytosane, la cellulose et le kytosane. On ne les voit pas trop ici. Mais si on fait un zoom, on voit plus ici la déposition des nanofibres de kytosane dans les côtés, les surfaces extérieures et les microfibres de cellulose au milieu. Si on regarde de plus près encore, d'un seul côté, là ici, on voit très bien les nanofibres de kytosane et les microfibres de cellulose. Par rapport à la taille des fibres, le diamètre des nanofibres de kytosane, c'est d'à peu près 160 nanomètres et pour la cellulose, de 22 micromètres. Une fois qu'on a fabriqué notre matériel, on va le neutraliser. On a deux raisons pour lesquelles on va neutraliser notre matériel. Déjà, parce que le kytosane était dissous lors de l'électrophilage, donc le groupement amino du kytosane se trouve sous la forme NH3+. Cette forme-là n'est pas stable. Donc, si les nanofibres sont en contact direct avec de l'eau, le kytosane va venir, c'est en fait dissous. Donc, il faut bien convertir un regroupement NH2 pour que la membrane soit stable dans l'eau. La deuxième raison, c'est parce qu'on veut utiliser nos membranes comme absorbant des métaux lourds. Pour l'instant, j'analyse le cuivre comme contaminant modèle. Donc, si on ne neutralise pas le groupement amino, le cuivre ne pourra jamais venir se fixer. Donc, on a besoin d'avoir le groupement NH2 pour que les deux paires d'électrons de l'azote viennent attirer le cuivre. Donc, on connaît que le pK du kytosane est de 6,5. Cela veut dire qu'à un pH d'à peu près 8,5, on aura une conversion complète de groupement NH3+, à NH2. Mais par contre, le pK de la cellulose oxydée est de 4. Donc, cela veut dire qu'à un pH basique, il y aura tous les groupements de COOH de la cellulose seront convertis à COO-. Et donc, il y aura tellement de répulsion entre les fibres de COO- qui vont venir se redisperser dans l'eau. Comme je vous montre ici, un pH très basique. Les fibres de cellulose viennent casser notre membrane tellement il y avait la répulsion. Donc, la seule chose qu'on peut récupérer, ce sont les couches de kytosane. Donc, plus on augmente le pH, et plus on aura ce phénomène dans le sens inverse. Donc, on a trouvé que le pH optimal à neutraliser, pour la neutralisation, c'est le pH 8. Donc, un pH 8, malgré qu'on n'a pas une conversion complète de NH3+, à NH2, la plupart des groupements d'amino ont été quand même convertis. Et en plus, il n'y a pas une répulsion encore assez forte pour que les fibres viennent pousser les couches de kytosane et donc ressortir. Donc, la membrane garde bien sa structure. Et donc, pour un pH acide, c'est tout le contraire. Les nanofibres de kytosane viennent se réduire dans l'eau et la seule chose qu'on peut récupérer, c'est la feuille de cellulose. Donc voilà, on a choisi un pH 8 pour faire la neutralisation. En plus, on a fait une caractérisation par l'espectroscopie d'infrarouge. Et ici, on voulait voir trois choses. Donc, la première, c'est qu'on voulait constater qu'on a bien fait l'assemblage de tous les deux composants. Donc, on a fait un aspect du kytosane, un autre aspect de la cellulose. Et lorsqu'on a fait l'assemblage, on voit bien que les pics caractéristiques de chacun des deux composants sont toujours présents. Donc, cela nous confirme qu'il y a la présence, que les deux composants ont été bien assemblés. On s'est rendu compte aussi qu'il n'y a pas de nouveaux pics. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de liaisons covalentes entre les deux composants, comme des liaisons amides par exemple. Et on n'a pas vu non plus un décalage dans le pic ou que le pic s'élargit, ou au contraire. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas non plus de liaisons hydrogènes. Donc, tout cela constate, c'est que la revue de littérature mentionne qu'il y a plutôt des interactions électrostatiques entre le kytosane et la cellulose. Et voilà pourquoi on voulait utiliser la cellulose oxydée, car c'est grâce au groupement CO1 qui vient interagir avec le NH3+, que notre composite reste bien ensemble. Donc, il n'y a pas de délamination entre les couches de kytosane et de cellulose, qu'il garde bien sa structure. On a aussi fait une caractéristation mécanique parce que, comme je l'ai mentionné auparavant, des membranes de kytosane ont déjà été produites comme absorbant, mais elles possèdent des faibles propriétés mécaniques. Donc, un de nos objectifs, c'était d'augmenter cette résistance. Donc, ici, je vous présente 2, 3 et 4 kytosane cellulose. Le 2, 3 et 4 représentent le temps d'électrophilage, donc le temps d'électrophilage de nanofibre de kytosane sur la feuille de cellulose. Donc, 3 heures d'électrophilage de kytosane sur la cellulose et 4. Donc, déjà, on voit très bien que la cellulose a de bonnes propriétés mécaniques par rapport au kytosane. Lorsqu'on fait l'assemblage, la résistance mécanique à la rupture, elle augmente quand même pas mal. Mais par contre, lorsqu'on augmente la quantité de kytosane, la résistance mécanique diminue. Donc, on a choisi la douceur de l'électrophilage de kytosane sur la feuille de cellulose comme notre meilleure ratio. On a aussi évalué la résistance à l'éclatement. Donc, en fait, je vous explique. La résistance à la rupture, c'est quand on vient tirer comme ça notre membrane et qu'il vient se casser au milieu. Alors que la résistance à l'éclatement, c'est plutôt quand on vient exercer une pression à l'horizontale pour casser notre matériau. Donc, pour la résistance à l'éclatement, on voit très bien aussi que la cellulose a une meilleure résistance que le kytosane qui a une résistance à l'éclatement presque nulle. Par contre, lorsqu'on augmente la quantité de kytosane dans notre composite, la résistance à l'éclatement augmente un tout petit peu. Mais cette augmentation n'est pas trop importante par rapport au fait d'avoir laissé une heure de plus de nanofibre de kytosane électrophilée sur la feuille de cellulose. Donc, encore une fois, on a choisi la douceur de l'électrophilage de kytosane sur la cellulose comme notre meilleur ratio. On a aussi évalué la perméabilité et la porosité de la taille de peur de notre membrane. Donc, la feuille de cellulose a un diamètre de peur beaucoup plus grand que la taille de peur du kytosane. Donc, lorsqu'on fait l'assemblage, la taille de peur est réduite parce que le nanofibre de kytosane vient se déposer sur une forme aléatoire sur notre feuille de cellulose. Donc, les nanofibres vont venir aussi cacher le port de la cellulose. Donc, cela veut dire que le facteur limitant de la porosité est le kytosane. Et on voit que plus de kytosane on met, plus la membrane est fermée, donc la taille de peur est réduite. Donc, par conséquence, la perméabilité est réduite aussi. Donc, notre meilleure option, c'est encore une fois la douceur d'électrophilage de kytosane sur la cellulose. On a aussi fait évaluer la capacité d'absorption. Un de nos objectifs principaux de notre projet, c'est de voir si les membranes sont bien capables d'absorber ou pas. Comme on a mentionné dans l'introduction, c'est le kytosane qui possède les propriétés absorbantes de métallure. Donc, malgré la cellulose oxydée, elle est capable aussi d'absorber. Sa capacité est bien mineure que le kytosane. Lorsqu'on fait l'assemblage, on s'attend à voir que plus de kytosane on met, plus d'absorption aura. Et oui, on a ce phénomène. Cependant, cette augmentation n'est pas très importante. Et ça, c'est relié à la perméabilité et à la porosité. Je viens de mentionner que la membrane est plus fermée et moins perméable lorsqu'on augmente la quantité de kytosane. Donc, la solution de cuivre ou des méthodes pour en plus du mal à rentrer dans la membrane et donc à être en contact avec les sites actifs. Donc, oui, on a une augmentation, mais pas très importante. Donc, par rapport au fait de laisser plus de temps l'électrophilage, on préfère travailler avec la douceur de l'électrophilage de kytosane sur la feuille de cellulose. Donc, en conclusion, dans ce travail, on a fabriqué un nouveau composite biohybride de cellulose kytosane avec une approche complètement amicale avec l'environnement sans l'utilisation de solvents toxiques. Les résultats ont démontré que toutes les deux composantes compensent les désavantages de l'autre lorsqu'on fait l'assemblage. Et douceur d'électrophilage de kytosane sur la feuille de cellulose a été choisie comme le matériel à optimiser dès maintenant. Je tiens à remercier Mitex, le CRSNG, l'I2E3, la Fondation Uniquitaire, le CRMR et bien évidemment les matériaux renouvelables Québec pour toutes les bourses pour la réalisation de ce projet. Et bien évidemment à mon professeur, mon directeur de recherche, le professeur Bruno Chabot, mon co-directeur de recherche, le professeur Éric Loranger, mes collègues de l'I2E3, ma famille, mes amis et mon copain. Merci de questions.